Vie antérieure le vendredi 1er mai 2020 avec Suzy. D'accord. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de vie, je vous le disais Suzy, il y a beaucoup de vie, mais on va aller à l'essentiel et à ceux qui sont importantes pour vous, qui vont raisonner avec vous. Alors, là, on me parle, alors, on me montre une vie en France, d'accord ? Voilà, une vie en France. Voilà, on parle de l'époque 18, alors, avant d'arriver en France, on va me parler d'une autre vie en Espagne. On va, cette vie en France, elle sera après, mais là, on part en Espagne, d'accord ? Ok, on veut venir à celle de l'Espagne. Alors, on parle du côté de l'Andalousie, l'Espagne, le sud de l'Espagne, d'accord ? L'Andalousie, tout ce qui est l'Andalousie, la chaleur, voilà. Alors, à cette période, vous êtes, bon, c'est drôle parce qu'on me montre trois vies de femmes, de femmes qui ont été présentes pour aider, c'est ce qu'on me montre. Vous avez toujours été, dans vos vies, toujours présentes pour aider, pour développer, pour apporter de la connaissance. Voilà, on m'explique ça. Maintenant, on va passer à cette vie Andalousie. Alors, ce qu'on me montre, alors, on ne me montre pas que vous êtes espagnole, hein ? Je dirais plutôt que vous êtes berbère à cette période-là, d'accord ? Vous êtes une femme berbère, une femme berbère, et je dirais même, vous voyez que vous venez des origines marocaines, du Maroc, d'accord ? Voilà, voilà, vous aurez, alors, bien que l'âme, elle circule dans d'autres pays, hein, voilà, mais là, c'est ce qu'on est en train de montrer. Et vous êtes une femme, et ce qu'on me montre, c'est que vous accompagnez votre mari en Espagne. Vous faites partie de ceux qui partent en Espagne, vivre, je dirais, une nouvelle vie pour vous, voilà. Vivre une nouvelle vie, une autre culture, mélanger votre culture à une autre culture, voilà. Et c'est très important pour vous, ce déplacement pour vous, parce que pour vous, c'est une certaine façon, vous allez obliger, vous allez influencer votre mari à partir, à faire partie de ceux qui doivent partir pour aller, justement, en Andalousie. C'est ce que vous voulez, c'est partir de votre lieu et voyager, hein, on me parle que le voyage pour vous est très important aujourd'hui, d'accord ? Pour les voyages, et pour vous, c'est d'avoir une autre vision, une autre culture et voir d'autres choses, c'est surtout ça. Vous êtes très en avance, Suzy, on me montre que vous êtes une femme, alors, vous vous appelez Khadija, hein, c'est votre prénom. D'accord ? Khadija ? Mais on vous appelle Khadi. Oh, c'est cute ! D'accord ? Voilà, Khadija. Et vous êtes une femme de commerce, hein, ce qu'on me montre. Vous faites du commerce, voilà. Vous aimez le commerce, vous aimez acheter, vendre, voilà. Et les voyages pour vous, c'est très important. Vous avez été élevée comme ça par vos parents qui étaient déjà commerçants, d'accord ? Voilà. D'accord. Voilà, qui étaient déjà commerçants. Et pour vous, c'est une occasion avec votre mari. Alors, on me montre une jeunesse, beaucoup de travail, beaucoup de, comment dire, votre père assez difficile avec vous, très, très exigeant, un peu, alors, il vous a éduqué aussi comme un garçon à ne pas vous laisser faire, à cacher vos cheveux constamment. Vous voyez, vous avez un côté un petit peu garçon manqué, en tant que jeune fille, hein, petite, hein, garçon manqué. Toujours les cheveux attachés, une casquette, quelque chose qu'on met sur la tête, hein, on me montre quelque chose sur la tête pour pas forcément se voiler. Vous avez même eu les cheveux courts, hein, on me montre même les cheveux coupés. D'accord ? Waouh ! Voilà. C'est très respecté, alors, vous l'avez dit. Ah ouais, je pense que c'est de la féminité qui avait besoin d'être ressortie, mais ce qu'on me montre, cette période-là, les cheveux coupés, quand vous étiez enfant, on voulait pas forcément dire que vous étiez une fille. Parce qu'il a eu beaucoup de filles, hein, le garçon n'est pas arrivé, il est arrivé bien, bien plus tard, d'accord ? Voilà. Et il vous a initié au commerce avec lui, on a cru longtemps que vous étiez un garçon, en fait, plus un garçon que une fille, d'accord ? C'est surprenant parce que je suis très féminine. Aujourd'hui, aujourd'hui, Suzy, d'accord, on va voir après des autres vies aussi, mais à cette période-là, c'était surtout qu'il avait besoin, que vous passiez facilement, il avait besoin d'aide, et vous étiez la deuxième, hein, des enfants, et il avait besoin, justement, de quelqu'un qui puisse le suivre et tout ça, et pour pas qu'on vous vende, pour pas qu'on vous viole, ou quoi que ce soit, il préférait vous faire passer pour un petit garçon, d'accord ? Et vos traits étaient tellement... Alors, c'est drôle parce qu'on me montre un... vous étiez châtain clair, avec des yeux clairs, hein, les berbères, souvent, sont clairs, hein, je suis en train de penser. Ils sont souvent blonds, avec des yeux clairs, hein, voilà, les berbères, c'est comme ça. Et vous, vous étiez comme ça, et du coup, c'est en grandissant qu'on s'est rendu compte qu'en fait, vous n'étiez pas du tout un petit garçon, qu'il y avait plutôt des formes féminines qui poussaient, d'accord ? C'est là que vous avez voulu prendre votre indépendance. Alors, le mari que vous avez choisi, c'est vous qui l'avez choisi, c'est pas lui le mari qui vous a choisi, c'est vous qui l'avez choisi, d'accord ? D'accord, est-ce que c'est quelqu'un que je connais aujourd'hui ? Non, on me dit que non, d'accord ? Ok, voilà. D'accord. Alors, je dirais que vous, à cette période-là, vous vous disiez qu'il y avait un manque de caractère, voilà, qu'il y avait un manque de caractère. Et en fait, je pense que vous l'avez aussi choisi, Suzy, pour un peu mener votre vie comme vous, vous l'entendiez, c'était surtout ça. Ok. D'accord, voilà. Vous avez quand même un charisme assez fort, vous êtes, votre père vous a tout appris, vous savez négocier et elle négoce. C'est très important pour vous de négocier, acheter, vendre. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je retourne aux études, je suis en gestion de commerce. D'accord. En gestion de commerce, c'est drôle, oui. D'accord. Et alors, il y a beaucoup de choses que vous aimez, tout ce qui est de la crème, tout ce qui est des huiles, à cette période-là, vous vendiez beaucoup de choses à l'huile d'argan, vous voyez des choses, des produits naturels, à l'époque c'était des produits naturels, des choses pour pouvoir revendre en Espagne. Et on me montre, et vous avez voulu vous installer en Espagne, et on me montre un petit commerce que vous avez ouvert justement avec des produits, des petites choses comme ça. Et on montre déplacement, voilà. Et c'est votre mari qui faisait après des déplacements et vous avez pu vous poser. Poser et avoir des enfants parce que c'est important pour vous d'avoir des enfants. D'accord? D'accord. D'accord. Et ça dit tout, c'est en quelle année? Alors, 15e siècle, on me montre. D'accord? 15e siècle. D'accord? 15e siècle. Alors, on ne me parle pas de magasins attitrés, comme on dirait aujourd'hui. On me montre plus, à la base, au début, c'était plutôt une roulotte. Vous voyez, on se déplace et on montre des produits, voilà. Et il y a quand même du succès. Vous savez vous vendre et vous savez vendre les produits. Puis on vous regarde. Vous avez une belle peau. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait pris soin de vous. Votre père a pris soin de vous. Il faut savoir aussi que votre père a pris soin de vous et tout ce que vous avez appris. Alors, vous aimez tout ce qui est les guérisseuses à cette période-là? Ça vous intéresse? Tout ce qui est, je dirais, aujourd'hui, tout ce qui est les plantes, la cosmétique, c'est important pour vous aujourd'hui, on me dit. Je suis cosméticienne. Je suis cosméticienne. C'est ce que je fais, Mary Kay. C'est international, mais c'est ça que je fais aujourd'hui. D'accord. Écoutez, c'est relié à cette vie-là par rapport à ce qui est peut-être aujourd'hui fort en vous. D'accord? C'est relié à cette période-là, de cette période Andalouse où vous avez été heureuse. Oh, wow! D'accord? Heureuse où vous avez pu vous réaliser. Et il n'y a pas que ça, en plus, Suzy, parce qu'on me montre qu'à un moment donné, vous n'étiez pas dans la contrainte religieuse, trop fermée. Il y avait vraiment... Il y avait une culture qui était en train de s'ouvrir avec plusieurs nations. C'était international. On me montre qu'il y avait d'autres personnes qui venaient se mélanger à vous. Et on me montre qu'on venait un petit peu des quatre coins faire du commerce en Andalousie pour acheter des choses et tout ça. Et vous, vous êtes enrichie. On me montre que vous avez pu avoir de l'argent et enfin avoir la maison. Et on me dit un patio. Un patio, c'est un jardin avec une maison tout autour, en fait. Et un jardin avec un jet d'eau et tout ça. Vous voyez? Oh mon Dieu! C'est ce que j'ai fait beaucoup dans ma vie aujourd'hui. J'ai fait un jardin d'eau, beaucoup d'aménagement. C'est incroyable ce que j'ai fait. D'accord. Ben, le patio, c'est... En fait, un patio, c'est... À l'extérieur, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et ça fait un peu... Ben, les maisons arabes, d'autrefois. Voilà. Et c'est une maison qui fait le tour. Et au milieu, il y a un jardin avec un jet d'eau, avec des plantes, des fleurs. Voilà. Voilà, c'est ça. D'accord? Voilà. Ça devait être très beau. Ça devait être très beau. Alors, on me montre quelque chose de magnifique. D'accord? On me montre... Et à étage, avec un étage. Vous voyez? Il y a le rez-de-chaussée et un étage. Voilà. On me montre un étage. Et Suzy, c'était important de faire venir votre mère et vos sœurs à cet endroit-là. Vous n'avez pas vécu seule. Vous, vous avez besoin d'être toujours... Je veux dire, cette période-là, vous avez vécu avec votre mari, sans enfant. Vous n'avez pas forcément d'enfant. Vous faisiez attention. Alors, vous, pour les remettre, c'est simple. Vous savez comment soigner. C'est très important pour vous. Parce que vous avez appris tout ça. On vous a appris. Vous êtes assez curieuse. Curieuse de tout. Et donc, vous avez appris par vous-même beaucoup de choses. Avec les voyages que vous avez faits, les déplacements que vous avez faits avec votre père. Parce qu'au moment du Maroc, vous êtes quand même allé en Algérie, en Tunisie. Au moment que vous avez fait, je veux dire, le Maghreb. À l'époque, c'était le Maghreb. Ce n'était pas la Tunisie, tout ça. Vous avez voyagé. Vous avez même été jusqu'en Palestine. Et vous êtes revenu avec votre père. Vous avez beaucoup voyagé avec votre père et d'autres personnes. Votre père ne faisait pas ce voyage. Voilà. On parle de déplacement du commerce. D'accord? Voilà. C'est intéressant. Parce que mon père actuel m'a toujours dit que les voyages forment la jeunesse. Et il parlait beaucoup de voyages. D'accord. Dès mon jeune âge. Et j'ai toujours aimé le voyage. Je me demande si c'est le même père. Ça me fait penser à lui un peu. Alors, en tant que père, oui. Mais pas en tant qu'amie. Tout à l'heure, vous me posiez la question si vous aviez des amis. Non. Mais en tant que père, oui. D'accord? Ah, d'accord. C'est le même père que j'ai eu à ce moment-là. Disons que c'est la même âme qui est présente. Oui, on me dit que oui, c'est la même. C'est son âme. C'est ce qu'elle serait simple. Voilà. C'est son âme. Et on me dit aussi que c'est une personne qui a besoin de liberté aussi. Vous savez, aujourd'hui, il regrette peut-être de ne pas avoir pu voyager comme il l'a fait dans un autre temps. Exactement. Vous voyez? Parce qu'il a tellement voyagé dans le passé que... Bon, il a demandé à ne pas le faire parce qu'il a tellement voyagé. D'accord? À un moment donné, on se stabilise aussi. Mais il a toujours cette idée qu'il a déjà voyagé, qu'il a déjà... Il ressent en lui qu'il connaît déjà des choses. D'accord? Oui, il est très, 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 très cultivé. Il a fait le tour du Canada, mais il n'a pas été en dehors du Canada. Voilà. Dans celui-ci. Mais il a été visité d'autres choses. Voilà. Il a visité d'autres choses, d'autres lieux, en fait. D'accord? Mais ça, c'est son recueil qu'il retrouvera un jour quand il quittera ce corps et il saura qu'il a visité d'autres choses. D'accord? Il est déjà décédé, il est décédé, mon père. D'accord. Alors, il le découvre de toute façon. Et comme je ne suis pas dans le contact défunt, là, Suzy, donc je, voilà. Oui. Voilà, je suis avec les lits de vos vies, donc je ne peux pas, je ne peux plus rattacher, là. On me dit que oui. Je comprends, je comprends. D'accord. Ça me parle, ça me parle, ça me parle beaucoup quand même. Votre père avait une moustache, hein? Il a déjà eu une moustache, oui, dans la vie ici, oui. D'accord. 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 C'est pour ça que je suis très proche de lui. D'accord. Je comprends. D'accord. Très souriant, toujours souriant, on me dit. Ah, c'est une belle âme, une âme exceptionnelle. Voilà, toujours souriant. Il l'est encore. D'accord. Et Suzy, on est en train de me dire que cet homme, votre père, en fait, il aurait voulu que vous soyez un petit garçon pour qu'il vous apprenne. Mais il vous a quand même appris, il vous a éduqué dans le sens, eh bien, personne ne saura, tout le monde croira que c'est un petit garçon. Et puis, un garçon. Et vous voyez, vers l'âge de 12 ans, vous avez déjà commencé à entreprendre les voyages avec lui, hein? 12 ans, hein? À l'âge de 12 ans. Avec le grand regret de votre mère, parce qu'elle a eu beaucoup peur pour vous, mais vous n'avez pas été tout de suite formé, hein? On parle de 16 ans, 17 ans, c'est là que vous êtes complètement formé, tout ça. Hein? Vous étiez assez fétiche, hein? On me dit comme petit garçon, à l'époque, on croit que vous étiez un petit garçon, assez fétiche, d'accord? Donc, vous vous êtes développé assez tardivement. Et pour vous, je veux dire, être réglée comme une femme, ça ne vous intéressait pas à l'époque, hein? Vous vouliez apprendre, voyager, pouvoir faire des choses que vous ne pouviez. Que si vous étiez restée comme votre sœur est née à la maison, à s'occuper de votre mère, vous n'auriez pas rien fait, hein? Enfin, disons que vous avez eu la possibilité, la chance de faire des choses que vos sœurs n'ont pas pu le faire, en fait. C'est une bonne stratégie, ça parle. Voilà. Ça ne vous dérangeait pas d'attacher vos cheveux, de... On parle de cheveux rasés, hein? De couper les cheveux, ça ne vous dérangeait pas du tout, hein? D'accord? Oh mon Dieu! Ok, je t'entends. Aujourd'hui, ça me dérangerait beaucoup. Voilà. Mais cette période-là, non, vous étiez... Comment dire? Parce que ce que vous découvriez, ce que vous appreniez, était beaucoup plus important et les filles n'avaient pas le droit à cela. Oui, j'étais jeune, en fait. Voilà. Voilà. Alors, et puis vous étiez jeune et puis vous n'étiez pas du tout... Voilà, la connaissance, vous l'avez quand même eue et on parle que vous étiez très intéressée. Et certains amis de votre père étaient surpris que vous vous étiez intéressée aux crèmes, à des choses pour les femmes, des savons, des choses pour les cheveux. Et votre père, toujours avait une défense pour vous. Il disait, mais il en faut parce que c'est de la vente. Les femmes, c'est elles qui achètent. Ce sont les femmes qui achètent. C'est ce qu'il disait tout le temps. Ce sont les femmes qui achètent. Voilà. Suzy? Ah, petite coupure. On va en revenir. Petit souci technique. Oh, petite coupure. À petit coupure. Honn voz. EnisticILLbase. Tu sais pas. Tu sais pas. Démавлив. là Thyme. Tu sais pas. Tiens n' wichtige. Tu sais pas.